Hello hello hello, c'est JKB de retour dans City Skylines, aujourd'hui c'est l'épisode 69 de la série Saint-Bernard. Et à l'épisode précédent, nous avons enfin terminé de travailler sur la réserve naturelle. On a ajouté quelques arbres un peu partout, histoire d'avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à de la forêt. Donc il y a des arbres qui sont apparues ici pour faire la transition avec la végétation qu'il y a sur le bord de ce chemin. On a des arbres qui sont apparues en fait un peu partout. En fait un peu partout on a réussi à obtenir ici une forêt qui a une densité variable mais réaliste. Quelque chose qui soit convaincant. Et donc notre belle réserve naturelle a pas mal pas mal pas mal de visiteurs. On a beaucoup de gens qui se pointent, qui viennent, qui se promènent, qui font usage de différents services qu'on a. Donc côté réserve naturelle c'est un succès, c'est terminé, c'est fait. C'est un des grands projets de la ville qui est enfin abattu et qui est enfin derrière nous. Ça ça fait toujours plaisir. Et puis qu'est ce qu'on a fait d'autre ? La dernière fois on a fait un tour des services de la ville pour s'assurer que tout était bon. Tout était à peu près bon sauf un enseignement. On a fait quelques petits réglages, quelques petites corrections. Par exemple on avait ici, anciennement il y avait une ligne de tram qui passait donc cette piste cyclable ne faisait pas tout le tour. Maintenant ça fait partie d'un réseau cyclable qui est relié au reste du réseau cyclable de la ville. Donc c'est enfin utile d'avoir de la piste cyclable ici. On avait une nouvelle pervanche. On avait ici, alors que je le retrouve, c'était... C'était où ? C'était ici. C'était ici comme cette route-ci on l'avait refaite. Au moment de rajouter une piste cyclable dessus on n'avait pas pu le faire. Parce que je ne sais plus pourquoi il n'acceptait pas que ça soit amélioré. Donc ce petit bout de route-ci a été refait mais ça avait installé un feu rouge à ce carrefour. On a supprimé le feu rouge à ce carrefour. On avait aussi ça du côté du parc urbain Amazon. C'était quelque part par ici. Si je ne dis pas de bêtises c'était cette route-ci qui avait un... Ici il y avait un feu rouge qui était le trou. La réserve naturelle a atteint son niveau 5 qui est le niveau maximal. Et ça nous a permis d'ajouter les bâtiments de niveau 5. Enfin les bâtiments. Les structures, services de niveau 5. A savoir ces rochers à escalader. Donc on en a installé. On en a ici, on en a ici dans le bas. Ici déjà on qui peut faire de l'escalade ici. Et puis si on monte le long de ce chemin. On arrive aussi à un petit site d'escalade sur le dessus. Et ils sont déjà visités, ils sont déjà utilisés. Ça c'est très bien. Et puis comme il restait du temps, on a commencé. Autre chose que je voulais faire depuis un petit bout de temps aussi. C'était ici. Ici on avait un petit bout de route. Ce petit bout de route qui ne menait à rien du tout. Et qui maintenant mène à ce nouveau village qui s'appelle les vergers. Et donc on va rajouter un petit peu de résidentiel par ici. Ça va augmenter un tout petit peu la population. Et comme le taux de chômage est relativement élevé. J'ai rajouté par ici un quartier de bureau. Donc entre le village du verger et l'aéroport international de Saint Bernard. Voilà voilà. Et donc aujourd'hui on va continuer à développer le verger. Parce que c'est pas encore grand chose pour l'instant. Donc on va continuer à développer ici. Et puis ensuite on verra en fonction du temps qui reste. Ce qu'on pourra faire. Histoire de développer ça, l'équiper. Et puis ensuite passer à la suite des événements. Qui serait de commencer à chercher notre premier monument. Parce qu'on a des monuments là-dedans. Donc du côté du verger, on a déjà mis une école. Une école élémentaire qui est ici. Qui est déjà, ouh, ah ouais déjà 217 élèves sur 300. Wow, faudrait peut-être en mettre une deuxième avant. Voilà, on a enfin de l'électricité qui passe de la zone résidentielle à la zone de bureau. Donc on peut supprimer cette ligne. Boum boum, cette ligne électrique peut disparaître. Ce bout de ligne électrique aussi peut disparaître. Ce qui nous permet de rajouter quelques petits commerces ici le long de la rue. Voilà, on va les tracer à la main comme pour le reste. Et puis on va pouvoir continuer de zoner du résidentiel ici. Allons-y, mettons le résidentiel. Ici c'est plat, donc il y a les gaillardements. On va faire ça. On va faire ça. Une toute petite ici. On va essayer de varier un petit peu les formes et les dimensions. C'est toujours comme ça qu'on obtient le meilleur résultat je trouve dans ce genre de village. Faisons ça. Ça, ça en fera deux. Un carré ici, non, alors ici il n'y aura rien. Voilà, et puis quand tout ça se sera installé, on aura un petit peu de population supplémentaire par ici. Ce qui est toujours fort appréciable. La population donc toujours aussi entre 110 000 et 130 000 habitants. Là on est quasiment à 130 000. Les finances vont très 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 bien. Malgré tous les investissements qu'on a faits, le budget de la ville s'emporte pas mal du tout. Et puis on va faire ça. Hop. Ça construit. C'est bien ça. Ok. Accélérons le temps pour qu'il s'installe. Allons-y. 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 En vrai, voilà évidemment la demande résidentielle n'est pas terrible pour l'instant donc... Ça pourrait aller plus vite. Je vais peut-être en profiter pour augmenter, alors je vais refaire cette ligne électrique à l'extérieur, un petit peu des zones constructibles. Hop, on va casser ça, je vais en être sans électricité pendant un petit instant, mais c'est pas grave. Allez, ça revient, ça revient, ça revient, soyez contents. Et ici ça s'installe, ça c'est bien. Niveau sécurité incendie, on a des pompiers qui sont ici, peut-être essayer de s'en installer quelque part par là, on est déjà à l'aéroport. C'est vrai que ce soit vraiment nécessaire d'en rajouter. Hippopolis, on en a aussi à l'aéroport, donc ça va. On peut peut-être installer des soins de santé dans ce patelin. En fait, ici, il n'y aura pas de maison à la place d'hôpital. Final. Clinique médicale, en reposition à je ne sais pas trop quoi comme clinique. Allons savoir. Ah, et il y a des gens qui se sont stationnés dans le rond-point. Alors je pourrais empêcher ça en mettant des décorations dans ce repos, si jamais les arbres ou quelque chose comme ça, ça retirerait les glaces aussi à ce moment-là. Et alors quelque chose que je pourrais peut-être faire avant... Ah, j'ai du cyclable qui arrive jusqu'ici. Il commence à y avoir du trafic un peu ici. En attendant que ça se construise là, je vais faire une passerelle piéton. Quelques pas par ici, ça sera pas mal. On est pas aussi près de la route. Ouais, ça c'est trop près de la route. C'est pas centré ça, ça c'est centré. Centré. C'est suffisamment centré. Et peut-être que je peux la mettre plus bas. Donc on va prendre des steps d'un quart. Descendre d'un quart. Et je pense que ça c'est assez haut pour passer. Ok. On va peut-être retirer alors ces lignes de guide. On va essayer de se repérer visuellement là-dessus. Ok. Et puis on va faire un quart de tour par ici. Et puis on va faire un quart de tour par ici. Attire-moi ça... Ça c'est trop. Ou pas. Je pense pas que ça marchera ça. Dans la suite, si je veux continuer, je veux avoir le poteau, ouais, je veux avoir le pilier dans le choc. Donc on va faire ça, mais en plus serré. Un, deux, trois, deux, trois, on descend au sol, même chose en face, deux, trois, deux, trois, on descend jusqu'au niveau du sol. Ok, on va essayer de compléter le cercle. Et bon là par contre il va falloir que je fasse quelque chose qui soit pas tout à fait un cercle. Voilà. D'ailleurs, c'est pas tout à fait un cercle, mais ça fonctionne. Est-ce que ça choque ? Mouais, ça va. Je disais que c'était assez bien. La même chose en face. Et puis on va relier ça. On va partir ici au milieu et on va relier ça à ça. Le plus près possible. On va faire la même chose ici. Le plus près possible. Et puis comme on a du cyclable ici, on va transformer ça en pistes cyclables d'un côté comme de l'autre. Ah, mais je n'ai pas du... Ah non, j'ai pas de route à sens unique avec pistes cyclables. Ah, ça c'est fort regrettable. Tant pis. Ce plan là va donc être oublié. On fera ça. Il y a juste maintenant qu'on a un passage béton. de ce côté là. Ça c'est bon. Ensuite... Alors, le verger, qu'est-ce qu'est-ce qu'on le fait comme population ? On va quand même leur mettre un abri. Par ici. Je pense qu'on peut développer par ici et leur mettre un abri. Et puis les pompiers aussi. On va faire un petit segment de route qui soit droit. 3. Ouais, 10 secondes. 5 unités c'est bien assez. Seconde route normale s'il vous plaît. Voilà. Et puis au bout, on va nous mettre... Se prendre... Ici. Et puis on va faire une petite goutte d'eau pour faire un demi-tour. Et puis on va se guider. Là. Je vais faire ça. Hop. Hop. On va transformer ça ensemble. En rond-point. Voilà qui est bon. On va nous installer ici alors. Un abri. Je vais faire ça. Genre là. On va installer des pompiers en face. Boum. Parce qu'on est bien couvert par de l'eau ici. C'est le cas. Tout ça est bien couvert par de l'eau qui est assez bien construit aussi. C'est très appréciable. On va pouvoir continuer de mettre des commerces ici. On va rajouter quelques-uns. Voilà. Hop. Peut-être pas jusqu'au bout. Ok. Et vu ce que ça nous fait sur le terrain ici, je me demande si je vais pas dézoner tout ce côté-ci de la rue. Allez-vous-en. Comme ça ici, on aurait une bonne pente de ce côté-ci de la rue. Celle qui fait le coin ici, on peut les laisser. Donc peut-être celle-là. On va remettre une petite ici à la place. Une petite ici, une petite là. Ok. Puis ouais, ici on peut rajouter aussi une maison d'eau. Ok. Ça se construit, ça se développe. Je pense qu'on peut continuer à mettre quelques vues dans la verger ici. On va allonger un petit peu ces routes. On peut prendre de nouveau une vue du terrain. Histoire de suivre un petit peu les courbes du terrain. Donc on va aller comme ça. Ok. Et... Celle-ci... peut-être continuer par là. Alors ça. On va revenir par là. Faire un petit peu le tour de la commune comme ça. Et puis ça va remonter. Si le terrain n'est pas trop pentu. Si je fais ça... Voilà. Ok. Ouais. Ça, ça a l'air pas trop mal. Et alors ici à l'intérieur, on va rajouter... Des zones. Des zones. Comme ça. Là comme ça, ça va nous remplir un petit peu cet endroit. On va ajouter de l'eau sur ces nouvelles parcelles. On va prendre de l'eau et du chauffage. Le connecteur. On va tirer la ligne jusqu'au bout ici. Là, je suis déjà à l'extérieur. Voilà. Ça, c'est bien. On va rajouter quelques petits sentiers piétons. On va rajouter quelques petits sentiers piétons. On va rajouter quelques petits sentiers piétons. Déjà... De rupes à l'angle. Stoppe-le. Voilà. Ça, c'est bien. Ça se détend un peu trop parce que j'aimerais bien pouvoir zoner quelque chose là. Ça me sert plutôt. Voilà. Et alors là-dedans... On va partir d'ici. Comme ça. Et puis on va relier ça. On va relier ça où ? On va relier ça ici. Et puis on va le faire aussi ici, je pense. Ouais. Ça, ça a l'air correct. J'avais déjà une première école ici qui est quasiment en pleine. Bon, ça va. Hello. 2 tiers, c'est bon. Parce que globalement au niveau éducation... Ça va. On est en bonne surcapacité pour toute la ville. Alors qu'on est quasiment à 130 000. Et j'ai de nouveau de la demande pour du résidentiel. Donc on peut y aller. On peut zoner. Ici, vu la pente, je vais rien zoner du tout. C'est bon. Ça y'a moyen. Ça y'a moyen. on va remplir tout ça on va mettre ta ranche sur du plat ça va me permettre de construire un peu de tout il n'y a pas ça ici c'était une zone et ça a été détruit quand on a grandi la rue ça va me dire ça c'est pas du relève c'est les ondes des arbres d'accord faisons ça et puis on va les laisser s'installer ça devrait nous amener à la population quelque chose comme 800 1000 on est déjà à 730 on va arriver à un peu plus de 1000 habitants et ça c'est une capacité de 1000 personnes donc on va rajouter aussi un deuxième abri par ici pom 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 on en a un ici on va en mettre un alors à proximité du bureau ici et puis on va définir des routes d'évacuation pour ça on a réussi voilà voilà on fait la boucle et puis on va pour ceci on va pour ceci un stop là stop là hop là Ok, on a nos deux abris. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça s'installe, que ça continue. Et ça, on est en train de le faire lentement mais sur branle. Alors ici, est-ce que je peux corriger un petit peu le terrain ? Est-ce que ça sera la prochaine zone sur laquelle on travaillera ici ? C'est une espèce de centre spatial. Ça ne marchera pas. On va plutôt monter le terrain. On va faire un tour pour ne pas voir cette bordure. Voilà, pour ne pas voir un bord net. On essaie de faire la même chose par ici. Bon, plus grand. Ouais. Ça, c'est déjà bien. Qu'est-ce que ça me fait de ce côté-ci ? Ce côté-ci, ça me fait dans l'autre sens. Ok, donc on va peut-être refaire cette ligne électrique. On va la mettre de ce côté-ci, la route. Il va quand même falloir que je garde ça. Alors, traversons la route. Ici. Bon, de ce côté-ci, on va peut-être garder cette ligne-là quand même. Dans les médias du moins. Juste le rouiller sur les grilles. Hop. On va suivre la rue par ici. Hop. Ça, c'est bien. On va venir jusqu'à ça. Et puis de l'autre côté... De l'autre côté, comment on va amener l'électricité ? Là, je pense qu'on va aussi faire une ligne qui part. Bon, la route ici. Ça va passer ici. Ça va nous donner l'électricité à ce quartier. Et ça va donner l'électricité à tout l'illage du Verger. En sautant par-dessus la route. Et puis là, je continue. Mais c'est plus par raison esthétique qu'autre chose. Et puis ça fait une certaine redondance. Qui fait que si on a des lignes qui pètent à un endroit. Il y a toujours celle-ci en secours. Donc maintenant que j'ai ça, je peux supprimer cette ligne aussi. Supprimer cette ligne aussi. Voilà. Et alors du coup, là je vais pouvoir glisser le terrain. Donc ça, notre pas de lancement s'intègrera bien dans le terrain avoisinant. Parce qu'il avait été installé un petit peu à la va-vite sans tenir compte de ça. Et voilà qui est nettement mieux. Voilà qui est bien bien mieux. Ok, le terrain a été corrigé de ce côté-ci. Ici, ça se construit. Ça s'est bien développé. Tout ceci gagnerait à être boisé. Mais ça, c'est les choses que je ferais hors caméra. On a un peu moins de 1000 personnes dans le verger. On a 900% ici. Qui peuvent s'abriter là-dedans. Dans ce quartier-ci, on ne me donnera rien du tout sur la population. De toute façon, si c'est des bureaux, c'est pas des résidents. On a suffisamment de capacité d'abri pour prendre tout ce monde. Ça, c'est bien. On a toujours de l'hôtelier qui se plaint un petit peu de manquer de clientèle. Mais c'est pas grave parce que... C'est pas grave parce que dans les prochains épisodes, on va s'occuper du tourisme dans cette ville. On va mettre en place 2-3 mécanismes pour augmenter l'attractivité touristique de la ville. L'efficacité des parcs, etc. Donc ça, ça sera quelque chose qui sera amélioré. On va s'offrir un lancement de fusée, tiens. Pour la part. Ah non, on est encore dans les préparatifs. Dans la toute fin des préparatifs. On ne va pas s'offrir un lancement de fusée. Tant pis. Ça va, ça, ça va. J'ai pas eu trop de destruction de terrain pendant la construction de tout ça. Je n'ai grosé personne sur les sentiers, par contre. On a des cyclistes qui passent. Ok. Et alors, j'avais dit que là-dessus, je ne voulais pas qu'il y ait des gens qui se stationnent. Peut-être. Est-ce que j'ai des routes en sens unique avec des arbres ? Ouais. Ça, c'est avec du gazon. Non. On va mettre simplement du gazon, ici. On va pas voir de ses souvenirs, ici. Oh non. Ça, ça me fait une espèce de décoration pour le rond-point. Ça retire ça. Et alors, en venant d'ici, ici, je pourrais avoir des cyclistes qui arrivent. Effectivement, des cyclistes qui arrivent là. Qui peuvent traverser ici. Qui arrivent ici. On va peut-être rendre recyclable cette route-ci. Alors, on va mettre des pistes cyclables, ici, ouais. Ça va relier les deux parties. Et puis, ça empêchera de stationner aussi, ici. On a pas envie de voir des véhicules stationnés aussi près. Boum. Et poum. Voilà, voilà. Bien, tout ça. Alors, quelle est la situation de l'emploi à chômage 5% ? Donc, j'ai pas rajouté d'emploi par ici. J'ai pas rajouté de commerce. Ni de bureau. On est bon pour l'instant. Du moins, tant qu'on ne rajoute pas de population. Donc, j'ai pas rajouté d'emploi par ici. Donc, on peut considérer que ce petit patelin, les vergers, c'est fait, c'est complet. Et quelque chose qu'on peut ajouter encore, c'est du transport en commun pour desservir ces endroits-ci. Et là, on pourrait très bien avoir du transport en commun à partir du stade. Est-ce qu'il y a plus court ? Partir du stade, venir ici ? Ou partir de nouveau aussi près, venir ici ? J'ai l'impression que c'est un petit peu plus court en partant de nouveau aussi près. Et la ligne bleue n'est pas du tout dégradée en terme de métro. Donc, on peut très bien partir de là. On va faire ça. On va dire qu'on va avoir une ligne qui va démarrer d'ici, qui va protéger cet arrêt. Alors... Qui va faire un arrêt ici, genre. Et puis qui va traverser ici. On va en faire deux. Tiens. On va faire une qui viendra là. On arrive ici, on arrive. On arrive ici. On arrive ici. Et puis qui va revenir. Là, ça fait la boucle. C'est la 37. On arrive ici. Et puis on va en avoir une qui commence ici. Et puis on va en avoir une qui commence ici. On va créer une nouvelle ligne. Et puis qui va faire vaguement le même projet, qui va aussi partager un arrêt ici. Et puis qui par contre va aller directement au quartier du verger. Quelqu'un arrêt par ici du côté des commerces. On va aller par là. Si je fais ça le long de cette rue-ci, ça devrait être bon. Alors, un arrêt ici. Voilà. Donc un par là. Ok, on va continuer sur notre chemin, faire une boucle, revenir là. Voilà. Et le reste, ça sera à portée de promenade à pied. Et donc on revient là, on fait un arrêt ici aussi. On passe là. Et on fait la boucle pour terminer la ligne. Et ceci, c'est 9000 voyageurs par semaine. Nouveau record. Et ceci, c'est la ligne 38, le verger. Voilà. Je vais demander une petite minute. une petite minute. Elle est décuée, c'est 10 minutes. Une petite minute. Et donc, nos deux nouvelles lignes de bus. Est-ce qu'on est en journée ou en lue pour l'instant ? On est en lue pour l'instant, on ne va pas encore voir ce que ça donne. De toute façon, les différents bus qui le volaient sur cette ligne ne sont pas encore arrivés, c'est à peu près certain. Il va falloir attendre qu'ils se répartissent un petit peu. Avoir le pouvoir juger leur efficacité et savoir s'il faut en rajouter ou en retirer. Est-ce que ici, la fusée est prête à lancer ? Bien, ça va nous faire notre premier lancement de nuit. Mettons le suivi sur la fusée. Et observons. Merci. 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 C'est un burner en vue extrêmement aérienne. On va bientôt me lâcher. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Ce qui nous fait un longtemps plus. Et on va voir le jour qui se lève. Sur notre réserve naturelle entre autres. Où il y a toujours des gens qui passent. N'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on a des gens dans cette réserve naturelle. Y compris sur ce que je finirai par appeler l'autoroute de la réserve naturelle. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui passe par ici. Le gros du trafic qui est là-dessus. Et si on continue par là. On nous met la planche. Et on arrive au verger. Tout est construit. Ah, j'ai même des améliorations qui se font. Ça c'est bien. Il y a des piétons et des cyclistes sur les sentiers qui font des réconcis. Ça aussi c'est très bien. Plein de gens qui attendent le bus. Ok. Ah, et des bus arrivent. Peut-être pouvoir commencer à... à gérer la capacité des deux bus sur ces lignes-là. Donc on avait dit qu'on était sur quelles lignes ? Le verger à faire et le verger. Alors j'aimerais bien vérifier aussi, en fait, au déport de ces lignes, comment ça se passe. Ok, j'ai des bus qui sont bien répartis. Comment ça se passe du côté de la station de métro ? Parce que je n'ai pas trop d'encombrements. Et on dirait qu'un peu aussi quand même. Ces lignes-là, on ne va peut-être pas les faire partir aussi près ici. On va peut-être les mettre sur le dos, sur cette rue-ci. Ce sera peut-être mieux. Alors on va commencer à voir tout masquer. On va afficher juste les deux lignes qui nous intéressent. On va déplacer nos arrêts. Juste pour ces deux lignes-là. Ça, ça va être ici. Ça, ça va être ici. Alors celle-ci, même chose. Ça, ça va être ici. Ça, ça va être ici. Et moi, même si je n'avais pas... Voilà, je vais faire des arrêts séparés dans ces deux lignes-là. Pour éviter ce genre d'accumulation de bus. On va attendre un petit peu et que ceci se dégage. Et puis on va être bien. Et puis on va être bien. là, c'est très réçu. Je vais faire des arrêts séparés. On va faire des arrêts séparés. Et puis on va éprimer aussi. On va faire des arrêts séparés. Et donc au niveau des capacités, le ver月 va faire ça, ça va très bien. Il n'y en a d'ailleurs aucun qui se plaint donc on peut peut-être même réduire un peu. Ça, ça fait moins de monde sur la route, le Vergeuse de Gour par contre, on va partir au moins sur 250%, donc allez, 6 véhicules de plus, on verra si ça permettra de prendre ces grandes troupes là. Et pendant ce temps, au niveau enseignement, où est l'école ? Elle est ici, elle n'est pas pleine. C'est parfait tout ça. Tout ceci, c'est parfait. Voilà qui est bien. Et donc, vers ici, je voulais continuer le développement de choses. Je vais quand même faire passer ma ligne électrique ici, je pense. On va venir ici traverser. Et puis rejoindre ça, disons, là, c'est bien. On va détruire celle-ci. D'ailleurs, celle-ci aussi peut dégager. Et alors, ce quartier-ci, en parlant de quartier, je vais un peu bien définir les bords du quartier du Vergeuse. Tout ça, ça aussi, ça en fait partie. Et puis, on va diviser ça, on va diviser ça en deux. Je vais mettre ça, je vais mettre ça en pause. Le temps de définir le quartier du Vergeuse à faire. C'est depuis la rue, là. Ça prend ces bâtiments-là. Ça, c'est le Vergeuse à faire. Et parmi les politiques qui m'intéressent ici, je voulais l'interdiction de construction de moteur. Interdiction de trafic chargé, ça ferait que cette route-ci serait interdite au Pôle Oubre. Ça concerne les véhicules à service ? De toute façon, j'en ai pas ici, il n'y a pas de raison. Ouais. De toute façon, j'en ai pas de... Ok. Ok, 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 ok. Et par ici. Enfin, s'il n'y a rien de spécial qui m'intéresse. Ok, donc je peux sortir de la pause. Et alors, pour ce qui est du quartier du Verge lui-même. C'est ça. Hop. Hop. Ça, ça n'en fait pas partie. Et ici, je peux couper derrière la maison. Ok. Tout ceci, ça peut partir. Ok. Ce bout-là aussi peut partir. Alors ici, on va resserrer aussi plus près la maison. Jusqu'à la limite de la ville. Voilà. Tout ceci, c'est le verger. Alors peut-être que là, sur le dessus, je vais peut-être rajouter une rue ou deux. De retour dealer. Hop. Activer tous les guides. Ça ne me range pas de pain. Trouver le terrain. Partir de là. 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 Et là. Ce genre de choses. Ici. Est-ce que je peux passer par là ? Ça sans détruire cette maison. Voilà. Là, j'aurai une petite butte sur laquelle il n'y a rien du tout. Je suis déjà couvert en eau. Supprimer ça. Si ça va être déshoné. Ça aussi. On a besoin de quelques habitations par là. C'est quoi ? Parce que j'ai beaucoup de pente ici. Ouais quand même. Hop. Si ça va être que des petites. Et dans le bas, je peux en mettre les plus grandes. Ça va. Ça va. De ce côté-ci, rien du tout. Et ici, j'en ai trop long. OK. Rajoutons quelques centièmes. On va. On va les guides. Juste. Ce genre. Ce genre. Hop. Ouais. voilà comme ça c'est un petit peu plus étoffé un des derniers quartiers nouvellement créés dans la ville si pas le dernier et alors donc de ce côté ici je vais déjà annoncer la couleur de ce qui va être fait au prochain épisode si ça va être consacré à quelque chose on peut aller l'empire non ça c'est avec le coin qu'on va appeler Space City parce que ça va être consacré à des choses spatiales à savoir qu'au prochain épisode on va commencer à chasser la construction de ça l'ascenseur de l'espace il nécessite qu'on construise quelques bâtiments uniques avant de pouvoir construire cet ascenseur de l'espace lequel va nous amener beaucoup plus de visiteurs dans la ville ce qui va nous permettre d'avancer vers un prochain objectif qui est d'augmenter les visites touristiques dans la ville voilà comme ça vous avez déjà un petit spoiler de ce qui va suivre de ce qui va venir et donc pour la suite je pense que je vais capturer un véhicule ouh on a pas mal de taxis en attente ici c'est bien ça 4 taxis en attente sur une capacité de 5 c'est vraiment bien ça on va aller en avoir un qui roule plutôt c'est ça que j'étais venu chercher est-ce qu'on en a un qui vient chercher quelqu'un ? bon non t'es un taxi toi ? t'es un taxi allons-y suivre ce taxi ça va nous permettre de voir un petit peu quelques endroits de la ville sous la pluie hello moi je vous dis déjà merci pour ceux qui ont suivi le direct ça fait toujours plaisir il y a eu quelques petits problèmes de de transmission pour le direct euh non désolé pour les trucs pour ceux qui ont eu euh sur le stream je sais pas trop à quoi c'est dû euh mais ceux qui suivent sur youtube vous l'aurez pas que j'enregistre de toute façon à côté donc j'ai plutôt uploadé ce que j'ai enregistré plutôt que de faire un export depuis Twitch donc ceux qui le souhaitent bah voilà vous pouvez toujours récupérer les épisodes précédents ils sont sur youtube il y a une playlist pour ça donc il y a 68 épisodes déjà celui-ci est le 69ème euh il y a un lien vers ma chaîne youtube dans la description de la page Twitch et il y a un lien direct vers la playlist des épisodes précédents dans la description de chaque vidéo qui soit archivé sur Twitch euh pour ma part je vous dis à lundi lundi vers 17h30 on reprendra pour de nouveau une heure de City Skylines dans la série Saint Bernard toujours sans le moins de mod toujours avec tous les DLC voilà voilà donc à lundi merci beaucoup et à ciao bonsoir on 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 Sous-titrage MFP. ...